bonjour et bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui on va s'attaquer à l'extraction d'un personnage très chevelu qui est ma fille que j'ai pris en photo comme ça sur un lit donc elle a une chevelure qui est très 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 dense et c'est ce type de détourage qui sont les plus durs à effectuer et grâce aux nouveaux outils de photoshop c'est ça que je vais vous montrer donc comment non seulement extraire le personnage donc de la photo de base et on va l'incorporer sur un fond que vous pouvez un petit peu distinguer en arrière-plan de façon à créer un composite voilà faire croire qu'elle a été prise en photo elle a été prise en photo avec un fond donc bon l'effet est un petit peu un petit peu faux parce que la chevelure là elle repose sous les coussins donc elle est un petit peu dense mais le but c'est pas l'esthétisme de la photo finale c'est surtout de vous montrer comment vous pouvez faire pour détourer des photos complexes donc j'ai deux calques j'ai un calque avec la photo et j'ai un calque avec l'arrière-plan je me mets sur le calque avec la photo et je prends l'outil de détourage qui s'appelle outil sélection rapide alors cet outil là il faut bien s'assurer que vous cliquez bien sur le premier icône là qui est là en haut et en utilisant le point virgule vous pouvez augmenter la taille de l'outil ensuite il suffit de alors la première chose que je vous conseille de faire quand vous avez quelqu'un comme ça qui a des contours nets vers le bas et qui a des des cheveux comme ça qui sont pas net du coup vers le haut on va faire le détourage en deux temps on va d'abord s'occuper des cheveux donc on donne des petits coups de brosse comme ça sur la chevelure pour commencer notre sélection et on va sélectionner simplement que les cheveux donc là vous voyez la sélection elle a été sur tout le côté droit c'est pas grave vous appuyez sur la touche alt et vous essayez de faire une sélection grossière que des cheveux voilà je veux pas sélectionner le bas donc je désélectionne le bas je veux vraiment sélectionner que le contour où il ya les cheveux donc je baisse mon outil voilà donc quand vous faites rien vous avez le signe plus donc vous pouvez peindre votre sélection et si je par exemple je peignais là si j'appuie sur moins sur alt pardon ça se transforme en moins et je peux enlever de ma sélection l'idée c'est de faire une sélection qui est vraiment grossière dans un premier temps donc là voilà la sélection est et grossière ensuite avec toujours l'outil donc sélection rapide de sélectionner vous cliquez sur améliorer le contour et là vous arrivez dans cette nouvelle interface extrêmement puissante de photoshop cs5 qui permet d'améliorer le contour alors ce qui est très sympa c'est que vous pouvez voir le contour sur un fond blanc sur un fond noir sur un fond noir et blanc sur sur son calque ou sur le calque d'arrière-plan attendez parce qu'en fait je vais faire annuler je vais mettre la visibilité de ce calque voilà et je recommence améliorer le contour parce que là voilà j'ai le choix donc sur du blanc sur du noir sur et sur le calque si donc on va et sur du noir et blanc on va passer d'un mode à l'autre pour voir un petit peu qu'est ce qui donne un meilleur résultat la première chose à faire c'est de mettre justement sur sur le sur le calque lui même sur la touche air et on va prendre cet outil qui est une brosse vous pouvez augmenter l'épaisseur de la brosse là donc je vais prendre aux alentours de 93 et ça fait des petits traits des petits traits verts comme ça et je passe un petit coup de brosse partout sur les contours de ses cheveux pour forcer photoshop à mieux étudier les contours et essayer de prendre un petit peu tous les petits cheveux qui peut y avoir sur sur le contour de cette photo alors voilà faut c'est très rapide vous y allez très grossièrement simplement vous dites vous dites à photoshop merci de regarder dans ce contour là et de voir s'il n'y a pas des on appelle ça des zones de transition s'il n'y a pas des cheveux ou des choses comme ça récupéré voilà donc là il se passe rien parce qu'on est en mode on est en mode air mais par contre si je mets sur du blanc voyez déjà il m'a amélioré la sélection on voit on voit beaucoup plus les cheveux alors sur fond blanc ou sur fond noir alors voilà par exemple j'ai pris le fond noir et blanc pour vous montrer donc la sélection commence à être pas mal sur fond noir ça donne quoi ça donne ça alors voyez il ya des petits éléments qui sont qui sont inutiles donc même principe avec la touche alt la brosse se transforme en moins et je vais juste passer un petit coup de brosse là dessus pour enlever ça ah oui mais là ça m'a fait un truc un peu bizarre donc dans ces cas là je remets plus sur les cheveux de façon à enlever un petit peu tout ce contour noir qui m'a fait je remets sur moins voilà on va aller là dessus pour voir alors quand ça fait des choses bizarres faut pas hésiter à repasser des coups de brosse là où il ya des trucs bizarres pour qu'ils réinspectent voilà là il ya un truc bizarre je veux qu'ils réinspectent parfait là aussi là aussi voilà ok c'est pas trop trop mal comme sélection je regarde sur fond blanc un j'aime assez je regarde sur fond noir et blanc c'est pas mal du tout donc alors pour améliorer un tout petit peu la chose je vais remettre sur fond blanc par exemple ou sur fond noir et je vais faire un tout petit lissage très léger de ma sélection et un petit contour progressif très léger de ma sélection et ensuite je vais jouer sur décalage de contours vers la droite ou vers la gauche regarde ce qui donne le meilleur résultat pour enlever ou remettre des cheveux là je préfère vers la gauche voilà lisse un tout petit là j'ai mis 5 de lissage 0,7 de contours progressif et j'ai décalé le contour de moins 22% ensuite donc voyez là quand vous cliquez là dessus sur afficher le rayon ça vous montre où est ce que l'algorithme a été cherché les cheveux donc c'est à peu près là où je lui dis de le faire et afficher l'original ça vous montre la sélection comment elle était à l'origine quand on a commencé donc on a quand même grandement amélioré la sélection mais il nous reste le reste du corps à faire donc une fois vous êtes satisfait satisfait de votre sélection vous faites sorti vers sélection on veut juste une sélection voilà et donc là on a les cheveux qui sont sélectionnés on est toujours avec l'outil sélection rapide et là je vais sélectionner le reste du corps donc je vais sélectionner tout le reste du corps voilà je m'assure de bien sélectionner l'intérieur alors là il m'a trop sélectionné donc j'appuie sur la touche alt pour enlever le trop de sélection voilà je veux que ça aille au plus proche du corps là je zoom parce qu'il y a la section qui est entre le corps et le bras je reprends j'appuie sur w pour récupérer mon outil de sélection rapide avec la virgule je baisse ma taille tout petit j'appuie sur alt et je veux pas qu'il me sélectionne cette partie là donc je désélectionne la partie entre les bras entre le bras et le corps voilà voilà je zoome à nouveau en arrière donc maintenant j'ai combiné la sélection que j'avais au début avec la sélection du corps je retourne j'appuie sur w pour m'assurer que je sois bien sur l'outil sélection rapide je reclique sur améliorer le contour et là je fais juste puisqu'on a on a quelque chose qui est quand même le corps c'est quand même quelque chose qui être assez net je fais un petit rayon dynamique de environ un pixel ça va m'améliorer légèrement la sélection vous le voyez à peine sur le moniteur ça va m'améliorer à peine la sélection sur les sur les contours et voilà sorti vers sélection ok donc maintenant il m'a fait j'ai mon personnage qui est entièrement sélectionné j'appuie donc comme la sélection est active j'appuie sur l'outil masque et voilà mon arrière-plan apparaît alors ce que je peux faire c'est inspecter mais vous voyez le résultat est assez sympathique je peux appuyer sur la touche alt et cliquer sur le masque pour voir un petit peu si il n'y a pas d'erreur dans mon masque a l'air à l'air pas trop mal il ya juste là en haut où il ya un truc un peu bizarre dû au fait que la photo était coupé voyez là il ya un petit trait c'est pas grave je prends une petite brosse noir à 50% d'opacité je passe juste un tout petit coup ici voilà pour enlever la sélection là je mets ma brosse à 100% et j'efface ce petit trait qui est là je corrige mon masque en fait donc le masque c'est tout ce qui est sélectionné est en blanc tout ce qui n'est pas sélectionné est en noir voilà je vais avoir un truc qui est propre donc là cette technique malheureusement fait toujours un petit trait blanc autour de votre sélection mais c'est pas grave un petit coup de de noir vous l'enlevez voilà donc j'ai une sélection nickel quand vous êtes content vous appuyez sur alt pour revenir la photo voilà et alors là il ya peut-être un truc bizarre dans les cheveux je zoome c'est pas grave je reclique sur l'outil masque je prends ma brosse une brosse que je mets à 22% d'opacité je vais juste atténuer un petit peu ça peut-être atténuer un tout petit peu ça voilà mais bon l'illusion la sélection était quand même très difficile c'était quelque chose qui était quasi impossible à faire dans le temps sur photoshop ou alors il fallait vraiment être un expert et là on arrive à faire un truc quand même en une ou deux minutes qui c'est quand même proche du d'un résultat assez professionnel du coup je peux bouger mon personnage où je veux sur la photo je vais la mettre par exemple là voilà alors après je vais vous montrer deux trois petites astuces pour créer encore plus l'illusion que le personnage était intégré déjà par exemple l'arrière-plan est beaucoup trop net donc je clique sur l'arrière-plan je vais dans filtre atténuation flou glossien je vais faire un petit flou glossien comme ça léger voilà de 5 pixels sur l'arrière-plan ensuite j'essaye de déterminer si mon personnage est trop clair ou trop sombre par rapport au fond donc je prends l'outil courbe je fais une courbe mais avant d'actionner ma courbe j'appuie sur la touche alt entre les deux calques jusqu'à ce que j'ai cette petite icône donc quand vous appuyez sur la touche alt qui fait que et vous cliquez ce qui fait que l'outil courbe n'aura d'effet que sur la photo qui est juste en dessous soit mon personnage incrusté regardez si je sombre j'assombris ou j'écartis ça ne joue pas sur le fond ça joue que sur mon personnage donc je vais la contraster un petit peu plus peut-être éclaircir un petit peu assombrir un petit peu voilà comme ça non voilà comme ça c'est pas mal avant après voilà parce que du coup ça lui donne plus de saturation plus de contraste qui parce que la photo d'arrière-plan est quand même très saturé très contrasté par contre ma photo d'arrière-plan elle est très magenta mais c'est pas grave je me mets entre les deux calques et donc le le calque de réglage courbe avec qui a cette petite flèche donc qui n'affecte que ce calme ce calque là et ce calque ici je me mets sur le calque du milieu et je vais recréer un calque que qui s'appelle correction sélective attendez je monte ça un petit peu voilà correction sélective et voyez correction sélective du coup ça a repris la même flèche c'est à dire que ma correction sélective va jouer que sur cette photo ensuite dans les couleurs je prends les gris et là alors les gris c'est quoi c'est que ces réglages là vont vont en fait affecter tous les tons moyens de l'image et je veux juste rajouter un tout petit peu de magenta voilà comme ça dans mes tons moyens parce que l'arrière-plan est magenta regardez avant après c'est très léger j'ai juste rajouté un petit peu de magenta pour toujours donner l'illusion que le personnage a été pris sur cet arrière-plan on peut voir qu'est ce que ça donne si on donne du jaune un petit peu ouais le jaune c'est pas mal du cyan non voilà on peut jouer un petit peu comme ça vous juste vous bouger un petit peu les réglages très légèrement de façon à à faire correspondre les couleurs un peu un peu mieux entre votre calque derrière plan et votre non là c'est pas trop j'ai mis trop de jaune là je vais enlever le jaune le cyan non je veux juste rajouter un tout petit peu de magenta voilà très légèrement voilà du coup je trouve que mon personnage est un petit peu trop clair je vais baisser un tout petit peu la luminosité peut-être assombrer un tout petit peu là voilà vous pouvez jouer sur ces deux calques jusqu'à vous trouvez une tonalité des couleurs qui vous plaisent une fois que ça c'est fait c'est bien de faire des réglages dit un peu globaux pour donner encore plus illusion déjà je vais recadrer un petit peu la photo je vais lui mettre moins d'espace autour au dessus de la tête comme ça voilà par exemple je vais recadrer un petit peu comme ça voilà et je vais faire un effet de vignette sur toute la photo pour donner l'illusion non j'aime pas le recadrage que j'aime pas ce que j'ai fait que les nuages vers cadrer j'ai appuyé sur pomme z je vais recadrer peut-être juste comme ça ouais voilà et je vais déplacer mon personnage un petit peu plus sur la droite j'aime pas l'idée de la centrer voilà quelque chose comme ça est ce que je peux la montée non je peux pas la montée voilà ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais non je vais recadrer encore un petit peu excusez moi je vais encore un petit peu du haut je trouve qu'il ya trop d'espace en haut voilà comme ça là ça me plaît ensuite j'appuie sur pomme alt shift e sur windows c'est ctrl alt shift e pour créer un calque qui reprend tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ce calque je le passe en mode produit et là je prends l'outil ellipse de sélection je fais une sélection autour de mon personnage je vais dans sélection transformer la sélection et je mets vraiment la sélection comme je veux ouais comme ça peut-être un petit peu comme ça voilà comme ça j'appuie sur enter donc là le mode produit beaucoup trop fort mais on va effacer ce qu'il ya dans le cercle mais avant d'effacer il faut faire un contour progressif sur le cercle donc je vais dans sélection modifier contour progressif 250 pixels une fois sélectionné modifié contour progressif 250 pixels deux fois adjugé vendu ensuite j'appuie sur delete voilà et là voyez j'ai fait un effet de vignette sur la photo ce qui aide à mélanger un petit peu les deux il est un petit peu fort donc je baisse l'opacité de ce calque pour qu'il soit plus léger avant après voilà on a créé une illusion on a fait un détourage extrêmement complexe en quelques minutes et on l'a mis sur un autre au fond et tout ça grâce aux nouveaux outils de photoshop cs5 alors si vous aimez ce type de tutoriel je vous invite à aller sur tuto.com je vais vous montrer j'ai plein de tutoriels sur des photos comme ça des photos des photos urbaines comme cette vue des toits de paris des poses longues sur notre dame des photos un peu style hdr un peu style dessin sur le pont neuf les escaliers de montmartre avec un coucher de soleil assez sympathique tout ça c'est des retouches où j'ai des tutos je vous apprends comment faire ce type de photos que vous trouvez en tapant mon nom sur tuto.com j'ai aussi des tutos sur des photos d'intérieur avec des photos d'hôtel comme ça ou comme ça ou comme ça où je vous montre vraiment comment obtenir ce style de retouches comment vous faites les prises de vue et vous trouvez tout ça sur tuto.com ou encore des photos de paysages comme ce paysage là celui là qui est une panoramique de mégève ou voilà un coucher de soleil par exemple sur sur vincennes ou carrément des trucs futuristes comme comme paris qui a été mis entouré de montagne donc là c'est carrément créé de toutes pièces on a totalement triché mais voilà c'est ce type de tuto que vous trouverez alors vous trouverez ça en allant sur tuto.com lâcher sur la page d'accueil tuto.com et vous tapez photo serge c'est mon pseudo alors pas de s à photo sinon ça fait deux s vous cliquez sur ok et là vous avez l'ensemble de mes tutoriels voilà j'espère que ce petit cette petite astuce va vous aider et que ça vous plaît et j'espère vous voir pour d'autres tutoriels je vous remercie à bientôt